Il y a du monde à la gare de Bastia ce matin, mais on est loin de la panique qui s'est emparée des gares françaises ces deux derniers jours. Les trains circulent normalement et celui de 7h54 part, comme prévu, pour Ajaccio. Les insulaires ne sont pas étonnés, mais pour ces touristes venus d'Angers, c'est une bonne surprise. Ça faisait partie des impératifs. J'avais dit à ma femme, si on retourne en Corse, on fera l'aller-retour Bastia-Ajaccio. Et vous aviez peur de ne pas pouvoir le faire ce matin ? Oui, un petit peu. On était un petit peu dans une incertitude. Mais bon, on avait programmé, on a dit bon, allez, on y va, on verra bien. Et finalement, pas de grève ? Mais non. Pas de grève pour une raison toute simple. Les chemins de fer de la Corse ne sont pas la SNCF. Dans tout le pays, c'est la Société Publique Nationale qui gère le réseau, mais pas en Corse. En 2012, la CTC, qui est propriétaire des infrastructures ferroviaires de Lille, a arrêté de confier la gestion commerciale à la SNCF. Elle a créé une société d'économie mixte pour cela, détenue en majorité par la collectivité. Le combat qui est mené actuellement par la SNCF, par les agents de la SNCF, n'est pas du tout le même que le nôtre, puisque nous, je vous dis, nous sommes déjà dans le cadre d'une structure juridique privée, avec des contrats de droit privé, alors qu'eux, ils sont dans le cadre d'une structure juridique publique, qui est l'EPIC SNCF actuelle. Et nous, nous sommes sous une société anonyme d'économie mixte locale. Bref, en Corse, les métiers du rail restent les mêmes, mais les conditions de travail des insulaires n'ont rien à voir avec les cheminots du continent. Alors la grève, cette fois-ci, ce sera sans eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...